Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1047 de One Piece. Si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo sur Shanks et le film Raid, je vous invite à aller la voir. Et toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne-toi pour faire partie des aventures de l'oppose à la recherche du One Piece. Le chapitre se nomme « Les cieux au-dessus de la capitale » et débute sur la suite de la conversation entre Yamato et Momonosuke. Momonosuke n'est toujours pas confiant pour assumer le rôle que Yamato lui a donné et ce dernier l'encourage du mieux qu'il peut, mais le résultat est toujours négatif, pour l'instant en tout cas. Momo est incapable de créer les petits nuages quand bien même il essaye. Alors qu'il se dit être incapable de le faire, nous avons droit à un petit flashback d'il y a 20 ans, Momonosuke se remémorant les paroles de sa mère. La situation est pareille que celle actuelle. Toki lui dit comme Yamato qu'il est capable de faire ce qu'il a à faire et elle en est sûre, tandis que pour Momo, il s'en voit incapable. Kinemon qui fera la morale à Momonosuke lui disant de comprendre ce que sa mère ressent. Il dira que la vie de quelqu'un est perdue au pays des samouraïs quand il subit un grand échec et qu'un homme ne doit pas remettre en question la résolution d'une femme qui parle avec autant de conviction car il n'y a rien de plus honteux. Morale qui n'affectera pas Momonosuke directement puisqu'il répondra qu'il n'est qu'un enfant et pas un homme. Mais fort heureusement, Kinemon réussit à faire ouvrir les yeux à Momo en le suppliant les larmes aux yeux de leur laisser une autre chance de combattre. Momonosuke lâche finalement sa mère, lui disant qu'il part et sera sur son propre chemin, chose qui l'attriste mais c'était la meilleure chose à faire. Momonosuke se rend donc compte qu'il n'arrivera jamais à rien en gardant le même état d'esprit tout le temps et qu'il aurait honte de revoir sa mère en n'ayant rien fait. Le chapitre continue du côté du toit où Luffy attaque Kaido avec la foudre qu'il avait pris, chose qui surprend Kaido. Le roi des bais dira que c'est complètement n'importe quoi qu'il sache saisir la foudre avec un grand sourire et on comprend donc que c'est dans un sens positif. Luffy utilise donc le Gomu Gomu no Kaminari pour envoyer la foudre qu'il avait saisie sur Kaido qui esquivra l'attaque. Kaido dit à Luffy qu'il peut utiliser son fruit ridicule autant qu'il le souhaite mais qu'aucun fruit ne peut régner sur le monde. Alors que Luffy allait réattaquer, Kaido le frappe avec son kanabo avant que celui-ci ne puisse faire son attaque. Il lui dit que Roger a atteint le sommet du monde sans aucun fruit du démon et que le haki seul est supérieur au reste. On a donc la confirmation que Roger n'a jamais mangé du fruit du démon et qu'il se battait grâce à son haki et sa lame. Bon je vous vois déjà venir mais il ne faut pas mal interpréter les propos de Kaido, surtout qu'on savait déjà que le haki était au-dessus des fruits du démon. Le haki est naturellement supérieur au fruit du démon puisqu'il permet d'en annuler les effets mais tout utilisateur du haki n'est pas plus fort que tout utilisateur du fruit étant donné que le haki est une base que tout combattant se doit d'avoir. Si on prend l'exemple de Barbe Noire dont la puissance repose principalement sur le fait qu'il est un gurgité de fruit, n'oubliez pas qu'il a cicatrisé Shang sans en avoir. Teach est donc un combattant dont le haki est d'office très puissant et c'est un avantage que d'avoir non seulement une maîtrise poussée des haki mais également des capacités de fruit du démon. Après avoir les deux, ne te rend pas supérieur à celui qui ne détient que le haki car si son haki est plus puissant, il gagnerait logiquement. Mais bon, après tout dépend des affinités des fruits du démon et du niveau du haki des personnes qui s'affrontent. Un utilisateur du haki peut l'emporter sur un utilisateur de fruits du démon comme l'inverse. Cette confirmation peut également propulser la hype sur le personnage de Shang qui n'aurait, comme son capitaine, aucun fruit du démon mais qui bat sa force seulement sur ses différents types de haki surpuissants lui permettant de rivaliser avec les autres empereurs en étant qu'un simple humain dont la carrure est bien moins impesante. Bref, continuons le chapitre. Le coup qu'a mis Kaido à Luffy en pleine face était un ramei hakei et on voit bien qu'il a eu de l'effet. Mais Luffy n'est pas hors-jeu et étire son bras pour tenir Kaido alors qu'il prépare quelque chose dans le ciel. Kaido n'arrivant pas à lâcher la prise de son bras passe en forme dragon pour attaquer Luffy, lui disant qu'il ne fait que montrer où il se trouve de cette façon. Il utilise les lames d'air en sachant que ses attaques restent le point faible de Luffy et de son corps élastique. Luffy se fait donc découper à plusieurs endroits, notamment au visage mais tient toujours le coup. On passe après sur la capitale des fleurs où les habitants ont lâché les lanternes avec leur souhait dans le ciel. Il célèbre ce jour en se disant que c'est bientôt fini et qu'il se retrouverait à bosser tel des esclaves dès demain. Malgré leur peine, il sourit toujours voulant vivre un an de plus pour revivre ce jour. On verra aussi Tenguyama et Otoko, la petite fille ayant lâché sa lanterne pour qu'elle rejoigne son père. Un moment assez émotionnel quand on repense à Yasue. Tout de suite après, nous sommes de retour sur le combat du toit et Kaido tente toujours de faire lâcher sa brise à Luffy en utilisant un beau rebrette, cette fois-ci qui crame Luffy mais ne suffit pas à le faire lâcher. On n'en voit pas plus pour l'instant et on part du côté du crâne de la montagne où l'on voit des samouraïs ainsi que Hyogoro. Les samouraïs informent Hyogoro que l'île est sur le point de s'écraser, chose que Hyogoro perçoit comme positive car ça signifie que Kaido a été poussé dans ses derniers retranchements. Ils s'adressent en retour aux samouraïs en leur disant que si Luffy bat Kaido, ils chutent tous et meurent tandis que s'ils survivent, ça voudra dire que Kaido aura gagné. Les samouraïs répondent en souriant qu'ils ont leurs enfants et femmes dans les régions et que si Luffy est victorieux, ces derniers pourront vivre en paix et que mourir n'est rien si ça permet de libérer le pays. Ils crient tous et demandent à Luffy de défoncer Kaido pour eux sachant que cette victoire implique leur mort. Un membre de l'équipage sans bête les interpellera d'ailleurs leur disant qu'ils sont complètement cinglés et qu'ils vont mourir et Hyogoro lui répond que ce n'était pas plus mal. Finalement c'est la voie du samouraï, mourir avec honneur au lieu de vivre dans le déshonneur. On continue en partant cette fois-ci au sous-sol du château où Usopp et Hamlet fuient le feu ne voulant pas mourir mais se feront vite atteindre par l'eau qui a éteint le feu. On part après à l'intérieur du château au pavillon des trésors se trouvant au premier étage. On revoit Hiyori et Orochi qui s'étaient dernièrement fait attaquer par Kanjuro. Orochi a réussi à enlever le clou en granit marin par lequel il était piégé et peut donc se transformer en serpent, lui restant plus qu'une seule tête. Il veut emmener Hiyori avec lui et cette dernière ne semble pas être en position de se défendre. Je pensais qu'on en avait fini avec lui mais ce que le char est encore vivant et pire, il est en position de dominance face à Hiyori. Espérons que Denjiro fasse enfin son retour parce qu'il a disparu depuis au moins 30 chapitres et ça fait beaucoup. J'avoue que Orochi encore vivant ça monte à la tête mais bon au moins il est toujours en train de brûler. Dans les légendes le Yamato no Orochi est tué par la lame Ame no Habakiri, la lame donc Momonosuke a hérité de Oden qui allait de pair avec Enma. Enma était le katana de Hiyori qu'elle a échangé contre Shusui avec Zoro. On ne sait pas où se trouve la Ame no Habakiri. Momonosuke se disait incapable de la porter maintenant mais du coup est-ce que quelqu'un l'a pris avec à Onigashima ou est-ce qu'ils l'ont laissé chez Tenguyama Hitetsu ? Je vois bien Denjiro tuber Orochi avec la Ame no Habakiri pour en finir définitivement avec lui. J'avouerais être aussi dégoûté de cette tournure avec Hiyori en position de faiblesse qui a peur et qui le montre. Elle était si badass quand elle a fait face à Orochi que ça aurait dû continuer sur cette lancée où elle l'humilie jusqu'à sa mort. On n'en voit pas plus et on repart du côté du toit où Luffy interpelle Momonosuke en lui disant de déplacer Onigashima parce que l'île le gêne. Momo et Yamato sont chiqués de la scène sous leurs yeux, il a un point faisant littéralement la taille de l'île et compte bien éclater Kaido avec ce coup de poing. Luffy dit à Momo qui lui fait confiance parce que si Momo ne fait pas bouger l'île, l'attaque de Kaido détruira toute l'île. Ce qui n'est pas le but recherché donc il impose littéralement à Momo de déplacer l'île pour pouvoir éclater Kaido et l'envoyer dans un coin de Wanokuni vu qu'ils sont au-dessus du pays. Kaido garde son sourire et reste confiant face à Luffy qui est prêt à balancer son attaque et on notera d'ailleurs que Luffy tient toujours Kaido afin d'avoir un appui et de pouvoir le toucher de plein fouet. Le chapitre se termine donc de la même manière que le précédent, Kaido souriant de confiance et Luffy préparant une attaque choquant les lecteurs. D'abord on a eu Luffy qui saisit la foudre et là on a un Luffy qui a gonflé son point jusqu'à ce qu'il fasse la taille d'une île entière. Luffy dit clairement vouloir en finir et il se pourrait bien que le combat se clôture ici. Ça ne serait rien de surprenant vu que l'arc devient très long et que Yamato comme Hyogoro ont confirmé que Kaido est à bout et qu'il est dans ses derniers retranchements. Certains pensent que ce serait contradictoire avec les paroles de Oda d'il y a quelques années dans une interview où il dit que les lecteurs seraient déçus si la défaite de Kaido est dû au fait que le coup de poing de Luffy serait trop fort et que donc il doit trouver une solution. Mais personnellement même si le combat se finit sur ce coup de poing, ça ne va pas à l'encontre de cette interview parce que la raison de la défaite de Kaido ne tourne pas qu'autour du coup de poing mais l'ensemble de tout ce qu'on a vu avant. Il se peut également que ce coup de poing ne soit pas la fin de ce combat mais c'est vrai que ce serait le moment parfait au vu des paroles des samouraïs, de Luffy et de Yamato qui dit clairement que ce coup va transpercer la totalité de l'île. Après j'avoue en attendre encore un peu plus mais ce dernier coup allie fruit du démon et Yaki montrant à Kaido qu'un fruit du démon peut dominer s'il permet une utilisation du Yaki avec un périmètre important. Luffy est un génie qui allie son acquis parfaitement à son fruit du démon. Oui son fruit du démon seul ne serait pas celui au sommet mais avec le peu de limites qu'il a et son imagination débordante et son Yaki très puissant, il faut le dire Luffy est devenu incroyablement fort. Au point de prouver peut-être à Kaido qu'un fruit du démon peut faire la différence dans certains cas. Voilà les voyageurs, dites moi ce que vous avez pensé du chapitre, j'attends vos retours et comme d'habitude je lis et réponds à tout le monde. Sur ce je vous dis à la prochaine et d'ici là portez-vous bien, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada